Bonjour et bienvenue dans ce point de situation sur l'invasion russe de l'Ukraine, une vidéo qui est tournée le 14 juillet et qui fera donc le point sur l'effet marquant des 6 dernières semaines, avec évidemment l'avancée russe qui est toujours aussi fastidieuse mais qui aboutit enfin à la prise de Severodonetsk, la victoire ukrainienne dans la mer Noire et la contre-offensive ukrainienne Verkerson qui est en cours. On fera aussi un point sur les matériels avec l'arrivée massive de nouveaux équipements en faveur de l'Ukraine, ce qui commence à avoir un effet stratégique notamment grâce aux missiles longues portées Imars. On fera également le bilan des destructions et les estimations des pertes dans les deux camps. On commence par les pertes qui sont documentées, vous voyez ici les pertes russes qui sont toujours très supérieures à celles de l'Ukraine, on a ces deux graphiques qui sont vraiment le cumul total de toutes les pertes prouvées documentées pour lesquelles on a des photos, des preuves disponibles diffusées par les deux protagonistes ou alors par la population ou alors les soldats. Ça donne également les grandes tendances et il transparaît les efforts qu'on a dans les deux camps, donc on distingue particulièrement les offensives russes qui sont coûteuses en matériel et en vie, qu'elles soient victorieuses ou pas. On a par exemple les très grosses pertes qu'on avait sur le début de la guerre, notamment dans le nord pour les russes, qui fait que les russes se sont retirés et ont renoncé à essayer de prendre Kiev. On a également ensuite les grandes offensives ratées dans le Donbass dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. On voit ensuite une réduction des offensives avant les nouveaux aches-sauts des dernières semaines qui ont mené à cette prise de Severodonetsk dont on va parler. On va quand même faire le tour global des théâtres d'opération comme d'habitude, en commençant par le sud-ouest avec l'axe Kherson-Mikolaïf. Pour rappel, les russes visaient évidemment de prendre Odessa pour accéder à la Transnistrie, dans lequel il y a une zone séparatiste pro-russe. Pour ça, ils ont essayé de prendre Mikolaïf, ils n'ont pas réussi, du coup ils ont contourné la ville et ils sont remontés très au nord, mais il y avait une grosse résistance ukrainienne dans la région et donc ils ont dû abandonner cette zone. Les ukrainiens ont repris beaucoup de territoires progressivement. Les russes ont été chassés de la zone jusqu'à arriver à mi-chemin entre Kherson et Mikolaïf. C'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Et bien ça, ça continue. L'Ukraine a réussi à maintenir la tête de pont qui avait été réalisée au sud-est de la rivière à Daviditbride. Au nord, ils ont avancé et repris des villages ainsi que la ville de Vissocopylia. A l'extrême sud, ils ont repris une dizaine de villages à l'embouchure du bouc oriental. Mais au global, dans cette zone, il y a une demande officielle de ne pas parler, de ne pas donner d'informations pour ne pas informer les russes. Car a priori, la contre-offensive dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, qui était prévue à la mi-juillet, a lieu dans le sud, a lieu dans cette région. Du coup, c'est ici que ça attaque. Et on a beaucoup de preuves, notamment par les satellites. Vous savez que ces satellites qui captent la chaleur, qui sont faits également pour les feux de forêt, ils sont détournés de leur utilisation principale initiale pour pouvoir voir où est-ce que ça brûle. Et ça permet de voir, de constater en tout cas, qu'il y a beaucoup d'explosions qui sont derrière ce qu'on connaît, ce qu'on croit être la ligne de front. Donc, est-ce que les Ukrainiens auraient réussi à avancer au-delà de ce qu'on connaît de la ligne de front ? On sait en tout cas que les avancées sont importantes, puisqu'on a des soldats ukrainiens qui se trouvent maintenant à 1 km seulement des faubourgs de Kherson. En tout cas, ces incendies, ils sont la preuve de combats ou alors de feux qui sont réalisés dans les champs. Et on sait que les Russes essayent de détruire les cultures. Et d'ailleurs, on a même des agriculteurs qui essayent de récolter leurs champs avant que les incendies aient tout ravagé. Donc, on sait qu'il y a une volonté russe, encore une fois, de détruire les cultures en Ukraine. Du côté des images de combats, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a des images qui sont filmées par drone. Par exemple, ici, sur des blindés, on a toujours ces combats avec les ATGM, donc les anti-tanks guided missiles. On a de l'artillerie des deux côtés. Il y en a quelques images aériennes avec des avions qui volent, avec quelques hélicoptères également. Du côté ukrainien et également du côté russe. Si on s'éloigne un petit peu du front et qu'on regarde dans la zone occupée, on a beaucoup de partisans qui se battent. Avec par exemple des soldats russes qui sont enlevés directement pendant leur patrouille de nuit. Également des attaques de checkpoint, ici, ils font brûler un char. Et on a clairement une intensification des actions de résistance ukrainienne qui sont notables à partir du 10 juillet. Certainement que cette offensive est préparée par la résistance qui est évidemment restée sur le territoire occupé. On avait dit que l'Ukraine devait recevoir des Heimars. Ces missiles qui sont des MLRS de longue portée, de haute précision, qui ont une portée supérieure à 70 km. Et en fait, ils ont été répartis sur la totalité du territoire ukrainien. Ils ont surtout visé des centres de commandement, mais aussi et principalement des dépôts de munitions dans cette première phase. Et on sait qu'il y en a au moins 16 qui ont été détruits. Dans la zone des Kherson, on a notamment le dépôt de Novak Avkovka, qui a explosé le 12 juillet. Et a priori, c'est la plus forte explosion d'un dépôt qui est recensé depuis le début de la guerre. Les images sont absolument dantesques. On a des centaines de missiles et plus de 1000 tonnes de munitions, ainsi que plusieurs dizaines de véhicules qui ont été détruits. Vous voyez ici les images satellites des dégâts. Et également des images qui ont été filmées au sol après l'explosion. Et c'est assez cocasse, parce que les Russes prétendaient simplement que c'était l'explosion d'un stock de salpêtres. Donc on voit très clairement que ce sont des stocks de munitions qui explosent. Et ce n'était que le début, puisque ça a continué. La nuit suivante, dans la nuit du 13 juillet, il y a eu encore 5 dépôts qui ont été touchés dans la région. Aujourd'hui, le 14 juillet, il y a encore des dépôts qui explosent de jour. Donc vraiment, c'est particulièrement visé. Depuis qu'il y a ces explosions qui se multiplient, on voit aussi des convois logistiques qui sont de plus en plus nombreux. Par exemple, celui-ci qui est entre Melitopol et Kherson. Mais très clairement, l'entrée en action des Heimars, elle est faite pour empêcher les capacités de combat de l'artillerie russe. Et donc, ça attaque les dépôts de munitions, mais également les centres logistiques. Par exemple, ce hub ferroviaire qui se trouve dans le Donbass à Donetsk. Pour faire face à ces avancées ukrainiennes dans la région, les Russes ont exigé la mobilisation générale de la population en Crimée. Comme quoi, la Crimée n'est pas réellement considérée comme faisant partie prenante de la Russie. Là-bas, ils peuvent quand même servir de chars à canon. Donc là, ils ont levé en masse toute la population, contrairement au reste de la Russie. En tout cas, sur le front sud, si on regarde un petit peu plus à l'est, on voit exactement les mêmes deux phénomènes. C'est-à-dire qu'on a les Heimars qui tapent et on a ces petites avancées. Pour les Heimars, là, clairement, ils les mettent en avant. Ils les présentent dans les vidéos. On voit que ce sont des appareils qui sont très mobiles, qui peuvent s'arrêter au bord de la route. Ils tirent très rapidement leurs missiles sur des positions qui sont pré-programmées, GPS, et ils repartent en quelques minutes. C'est-à-dire qu'ils sont impossibles à être détruits pour les contre-batteries russes ou pour les missiles russes qui n'ont pas cette portée ni cette précision. L'objectif d'Heimars pour l'instant, il est toujours clairement stratégique. Ici, ils ont visé la base russe qui était sur l'aéroport de Minutopol. Ça a brûlé pendant plusieurs jours. C'était visible depuis des kilomètres à la ronde. Et donc, tout ça, ça s'ajoute au harcèlement qui est toujours réalisé par des petits drones. Et c'est pour ça qu'on a ces petites avancées successives, même si on ne voit pas réellement, on n'a pas l'impression en tout cas, qu'il y a réellement de combat de chars. Sur les arrières de la zone, par exemple au sud de Minutopol, on a une résistance qui est tellement forte que les autorités d'occupation russes sont très fréquemment visées. Il y a des attentats contre eux. Et on a même des zones entières qui ne sont même plus considérées comme maîtrisées par la Russie. Et certaines cartes, je dis ici, c'est de nouveau les Ukrainiens qui font la loi parce que la résistance est trop forte. Du côté russe, notamment pour la communication, ils mettent toujours en avant des tirs d'artillerie. Ici, on voit ces tirs de MLRS. Mais on a rarement les preuves de leur efficacité. C'est-à-dire qu'on ne partage pas la vue des impacts. Parce qu'on sait que les MLRS ont une dispersion très importante, comme on peut le voir ici. Et à noter que les Russes font aussi maintenant des petits largages par drone dans la région. Et la précision semble enfin s'être améliorée. Même si dans le cas qu'on voit ici, les soldats ukrainiens visés sont encore en vie après l'impact. Et de telles images sont objectivement rares du côté russe. Alors qu'on en a plusieurs, je ne vais pas dire des dizaines, mais on en a vraiment chaque jour sur tous les fronts du côté ukrainien. Ici, ce sont des petits bombardements de nuit qui sont faits par le 503e bataillon séparé de marine. On voit qu'ils attaquent des centres logistiques, des camions. Et ici, ils ont même un gros coup de bol puisqu'ils arrivent à tomber pile dans la porte d'accès de ce T-62 russe. La plus grosse progression de la région sur le front sud-est, elle se trouve quand même dans l'oblaste de Donetsk, au sud de la ville de Vulédar, avec plus de 300 km² qui ont été repris aux Russes, alors que le front stagnait jusqu'à là sur la rivière Kachlagach. Les Ukrainiens ont beaucoup avancé, comme vous pouvez le voir. Et du côté russe, du coup, ils montrent juste encore une fois leur artillerie de tir. Ici, on voit des deux S-3. Et on voit également le déploiement de canons anti-drone que porte ce soldat de la DNR, parce que des deux camps, maintenant, ils ont aussi des sortes de canons anti-drone électromagnétiques et permettent de les détruire à longue distance. On sait que c'est efficace du côté ukrainien. On ne sait pas exactement quel type de matériel ont les Russes. En tout cas, maintenant, ils ont de quoi se défendre. Si on reste au sud, et même encore plus au sud, si on regarde dans la mer Noire, j'avais évoqué la reprise d'attaques ukrainiennes sur l'île aux serpents dans la dernière vidéo, et ça a continué. Le 17 juin, on a le remorqueur ravitailleur de 1600 hommes, le Vassili Bay, qui a été coulé par deux missiles antinavires d'origine britannique, les Harpoon. Le 20 juin, l'Ukraine a bombardé l'île avec des MLRS. Fin juin, il y a des images de bombardements et de destruction de matériel russe, mais qui ne sont plus seulement réalisées à la roquette et aux missiles, qui peuvent éventuellement être interceptés par les systèmes de défense aérienne russes qui sont présents sur l'île. Mais c'est directement des systèmes d'artillerie ukrainien, notamment le plus moderne, qui s'appelle le 2S22 Bogdana, qui est très proche du César, à tel point qu'on pense qu'il y a une collaboration avec les Français qui a commencé en 2014 à l'époque, pour pouvoir le développer. Et donc, ce binôme entre les drones Bayraktar TB2, qui permettent de cibler, et qui permettent d'améliorer la précision du Bogdana, parce que lui, par contre, il n'a pas la capacité de ciblage GPS, il faut quand même qu'il cible et qu'il s'organise, et qu'il petit à petit, il s'approche son objectif, mais par contre, il a une portée qui est au-delà de 40 km, comme le César. Et tout ça, évidemment, les Russes ne pouvaient pas se défendre, puisqu'ils n'ont pas de système d'artillerie, ils n'ont pas qui tirent aussi loin, mais ils n'avaient pas de contre-batterie, ils n'avaient pas de missiles pour être capables de tirer suffisamment rapidement, et donc, ça a amené les Russes à abandonner l'île fin juin, ce qui est une belle victoire pour les Ukrainiens. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente de l'importance vitale de cette île, capacité de l'Ukraine à sortir dans les zones internationales, puisque les eaux territoriales de l'île des Serpents vont jusqu'aux eaux territoriales de la Crimée. Donc, si la Russie l'avait maîtrisée, les Ukrainiens n'étaient plus capables de sortir vers les zones internationales, et donc, évidemment, ça aurait été un gros problème. Là, c'est une victoire à court terme, ça ne change absolument rien, évidemment, au conflit. Par contre, sur le long terme, pour l'exploitation des ressources, a priori, il y a beaucoup d'hydrocarbures, la pêche également, et puis du coup, pour le commerce, c'est très important pour les Ukrainiens. En tout cas, les Russes, non seulement, ils ont dû abandonner l'île, mais ils se sont également largement éloignés, parce que leur marine a perdu toujours son navire amiral sur lequel il y avait des systèmes de défense aérien, c'est le navire, le Moskva, qui était censé défendre tous les autres, donc les Russes ont placé des sortes de systèmes de défense aérien terrestre, et qu'ils ont accrochés, comme ça, vous voyez, avec des sangles pour essayer de tenir, c'est pas totalement convaincant, donc ils ont que ça, et du coup, ils se sont éloignés, d'autant plus qu'il y a les fameux missiles Neptune ukrainien qui avaient permis de détruire le Moskva, mais en plus, il y a des missiles Harpoon, et maintenant, la France a aussi fourni des missiles Exocet, dont on connaît l'efficacité. Le dernier point, c'est également l'arrivée des drones Maloy T-150, qui peuvent lancer des torpilles, et donc quand même une capacité de détruire des sous-marins, et donc logiquement, les Russes ne peuvent plus rester dans la zone, s'ils ne peuvent pas perdre des gros matériels, encore une fois. La conséquence du départ des Russes de la région, c'est évidemment que les Ukrainiens sont capables de nouveau de livrer du blé, et on peut le voir ici, même si c'est en mode dégradé, il y a des bateaux qui arrivent à accéder au Danube, on voit ce gros envoûtéage de bateaux qui est plein de grains ukrainiens, qui est visible sur le site Marine Traffic, sur lequel on peut suivre du coup, les bateaux du monde entier. Plus à l'est, toujours dans le côté maritime, sur la mer d'Azov, il y a eu la destruction du navire russe de la classe Acula, sur une mine à Mariupol, et encore plus à l'est, là, c'est plutôt les Ukrainiens qui laissent penser qu'ils souhaiteraient détruire le pont qui est sur le détroit de Kerch, qui relie du coup la Crimée et la Russie. Notamment, ils ont partagé les plans de la conception du pont qu'ils avaient réussi à pirater, et du coup, les Russes s'inquiètent beaucoup, et ils font des exercices d'enfumage pour éviter une attaque. Je vous rappelle que les Ukrainiens ont réussi à faire une attaque à plus de 160 km derrière la ligne de front, grâce à un drone civil Mujinseng qui avait été détourné de son emploi original, qui est souvent utilisé d'ailleurs par les trafiquants de drogue, qui peut transporter 20 à 25 kg de matériel, et là, en l'occurrence, ils ont émis des explosifs. Ils avaient visé la plus grande raffinerie de tout le sud de la Russie, et donc ils avaient réussi à s'abattre dessus avec ce drone, du coup, civil, qui est utilisé en tant que drone kamikaze, alors qu'il peut voler pendant plus de 7 heures. Et du coup, il y a beaucoup de défense aérienne qui a été déployée sur la zone. La dernière possibilité pour les Ukrainiens s'ils veulent détruire ce pont, c'est s'ils arrivent enfin à obtenir les missiles de 300 km de portée que les Américains hésitent à leur fournir. Dans ce cas-là, ils pourraient détruire le pont, et objectivement, les Russes jusqu'à maintenant, ils n'ont pas montré qu'ils étaient capables d'intercepter ces missiles à Emars, donc à priori, ils pourraient le détruire. Si on passe maintenant dans le front est, dans le Donbass, ça y est, comme annoncé dans la vidéo précédente, et après des mois, trois mois de bombardements et de combats, la ville de Severodonetsk a été prise le 24 juin, donc avec deux semaines de retard sur l'échéance qui avait été imposée par Poutine, et je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc les Ukrainiens ont tenu beaucoup plus longtemps qu'attendu, et cette deuxième prise de la ville par les Russes a été un deuxième calvaire, même les images partagées par les Russes, on voit énormément de destruction. Cela veut dire maintenant que l'ensemble de l'oblast, le Luhansk, est occupé par la Russie, et que la Russie a réussi à prendre deux des quatre grandes villes qui lui manquaient dans le Donbass, après Mariupol, et donc il reste encore Kramatorsk et Slovyansk. Et c'est étonnant dans les combats, quand on regarde toutes ces images, c'est la disparition de toutes les images maîtrisées par les Russes. C'est-à-dire qu'on n'a plus de combat, on n'a plus de bombardements aveugles ou de villes détruites comme avant, maintenant la guerre elle est propre. On voit des pièces d'artillerie yacinthes qui ont été a priori très utilisées, qui bombardent la ville depuis trois mois, mais on les voit en train de tirer. On a quelques bombardements aux alentours de la ville, ici par exemple, c'est du MLRS qui tape surtout dans les champs, mais a priori il ne fait pas de destruction d'habitation. Et dans cette deuxième vidéo, c'est un dépôt ukrainien qui est touché par une munition guidée, donc on sent la volonté russe de donner l'impression qu'il y a des faibles destructions, ils ne sont plus comme avant à partager des images comme celles que je vous avais présentées, où on a des villes qui sont entièrement détruites, y compris sur les images qui sont fournies par les Russes. Du coup, les images des combats réels viennent plutôt des Ukrainiens, et on remarque quels Ukrainiens dans la zone ont quasi uniquement du matériel d'origine soviétique, c'est-à-dire qu'ils ne risquent pas le matériel moderne dans ce saillant du Donbass. On voit beaucoup de combats urbains, on voit ici un T-90 qui est détruit par un javelin, les combats à la première personne sont encore une fois ukrainiens, on voit ici par exemple du combat maison par maison, là on est avec des volontaires de la Légion internationale, ici ce sont des soldats qui combattent dans la zone autour de l'usine d'Azot, dans laquelle ils étaient retranchés, et donc on a très clairement une différence de communication, on a cette volonté russe de présenter la guerre comme étant facile, comme étant technologique, avec le partage de destructions militaires ukrainiennes, même si finalement il n'y en a quand même pas tellement, donc ici par exemple on voit un T-64 ukrainien qui est en feu, et donc ils veulent vraiment donner l'impression que les villes conquises ne sont pas détruites, alors qu'au contraire les Ukrainiens montrent l'étendue des combats, et ils soulignent les bombardements russes qui se font objectivement toujours à l'aveugle. Dans les faits cependant, en dehors des images qui sont diffusées volontairement par les protagonistes, on a les images des russes qui sont donc non maîtrisées, qui sont partagées par leurs soldats, qui disent eux-mêmes bon bon, on s'est un petit peu lâchés ici. D'ailleurs au passage, je vous laisse admirer la fraîcheur de ce soldat russe, il fait certainement le travail, mais bon, ça ne donne pas vraiment une bonne impression. Severodonetsk aujourd'hui, c'est un champ de ruines, c'est une vide qui faisait 100 000 habitants avant la guerre, il y en a 85 000 qui avaient pu évacuer vers des zones qui sont contrôlées par l'armée ukrainienne et donc beaucoup de ceux qui sont restés sont malheureusement morts sous les obus russes, mais d'une manière générale, du coup, la ville est totalement inhabitée, les gens n'y retourneront pas vivre une fois qu'elle sera occupée par la Russie. Malgré la volonté russe qui est compréhensible de vouloir montrer un grand nombre de pertes côté ukrainien, finalement, il y a quand même peu de matériel qui est présenté. Donc ça confirme ce que disent les ukrainiens, c'est qu'il y a quand même eu un repli en bonne orne qui a été préparé et donc les pertes ukrainiennes, on voit par exemple des véhicules qui sont déjà dans cette ferraille, donc ils sont déjà cassés, on voit des véhicules et des blindés qui sont hors service, qui sont parqués ici, principalement des camions et dans les images non maîtrisées, on a ici des Russes qui détruisent un S-300 ukrainien qui est non fonctionnel, on voit que c'est une façon de faire qui n'est pas très maligne de tirer comme ça à très courte portée et donc on craignait réellement d'avoir des milliers de soldats ukrainiens qui seraient pris au piège dans Sévérodonesque et il n'en est rien, ils ont pu se retirer sans que les Russes ne puissent créer le chondron comme ils l'avaient annoncé comme il faisait craindre jusque là et donc après la prise de Sévérodonesque les Ukrainiens ont abandonné la ville jumelle de Lysitschansk et d'après ce que l'on comprend le retrait ukrainien de Sévérodonesque a été couvert par l'artillerie présente en hauteur à Lysitschansk puis le retrait de Lysitschansk a été protégé notamment par la 80ème brigade d'assaut aérienne qui avait préparé de nombreux pièges de destruction de tanks russes ici c'est avec des ATGM dans cette vidéo c'est avec un Stugnape ici avec un Javelin et on a beaucoup d'images donc c'est vraiment du combat rapproché au corps à corps c'est ce qu'il y avait c'est cette fameuse guerre d'attrition qui avait donné ces si bons résultats également dans le nord contre Kiev on voit également qu'il mine les accès pour empêcher les Russes de les poursuivre c'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo même une armée qui est en recul peut toujours faire énormément de dégâts et l'armée qui attaque l'armée qui avance même quand elle a des succès logiquement elle perd plus de troupes que l'armée qui se retire en bon ordre donc dans cet exemple on a un MBT russe qui saute sur une mine puis qui est terminé au lance-grenade donc ils continuent à organiser ses embuscades avec l'aide de leur drone ici on voit d'ailleurs accessoirement que c'est un drone DJI et qu'il ne capte aucun GPS donc certainement qu'il y a un brouillage qui est réalisé par les Russes dans cette vidéo ce sont carrément 4 tanks qui ont été détruits sur des mines les Ukrainiens revendiquaient d'avoir détruit 30 chars sur la journée qui a suivi leur retrait de la zone ça semblait très élevé surtout pour un retrait mais avec un peu de recul et vu les images qui sont maintenant partagées quelques jours plus tard finalement ce chiffre il semble tout à fait possible je vous avais expliqué la dernière fois les Ukrainiens sont dans une guerre d'attrition c'est à dire que l'assaillant perd nécessairement plus de force que le défenseur l'objectif des Ukrainiens c'est d'infliger un maximum de pertes aux Russes même s'ils sont obligés de reculer au final leur objectif c'est de sauver les forces leur propre force tout en détruisant un maximum du potentiel russe jusqu'au moment où ils seraient en surnombre grâce aux équipements qui sont fournis par leurs alliés et à la mobilisation générale qui sont décrétés quand même maintenant depuis 3 mois avec tous ces soldats qui s'entraînent et l'Ukraine annonce d'avoir une armée d'un million d'hommes ça paraît beaucoup ils ne sont certainement pas tous entraînés équipés et disponibles pour le combat et en plus ils sont quand même répartis sur la totalité du territoire face à la Biélorussie face à la Russie ils sont partout au cas où il y aura encore des offensives la Russie de son côté elle a quand même mobilisé quasiment la moitié de ses forces ukrainiennes dans le Donbass en incluant les forces supplétives les Tchétchènes les habitants des zones séparatistes qui ont eux une mobilisation générale tout ça pour prendre Sévérodonetsk après trois mois de bombardement continu donc c'est pas objectivement pas très glorieux et c'est aussi cet effort dans le Donbass qui impose à la Russie de réduire ses capacités de combat dans les autres fronts et c'est pour ça qu'on voit l'Ukraine avancer notamment vers Kherson et le sud comme je vous en ai parlé tout à l'heure côté bilan on parle de pertes qui sont absolument gigantesques les Ukrainiens ils ont au-delà de 200-300 morts par jour dans cette bataille de Sévérodonetsk et certainement deux fois plus de blessés même si on sait que les trois quarts retournent au combat ça fait quand même 1000 hommes par jour qui sont indisponibles 200 à 300 morts et 600 qui vont être blessés du côté matériel les pertes sont certainement également importantes même si les Russes finalement ne présentent que très très peu d'éléments je vous ai montré la case tout à l'heure ici c'est une longue lignée de tanks et de véhicules ukrainiens qui sont à l'Izizchansk en mettant des petits panneaux explicatifs dessus comme si c'était un petit musée et là aussi on voit qu'ils sont uniquement du matériel dépassé on voit des BMP2 avec leur petit canon de 30 mm on voit des T-64 avec leur canon de 115 ou de 125 mm donc les calibres soviétiques pour lesquels les ukrainiens commencent à manquer de munitions donc on peut supposer que ces matériels ne sont plus vraiment précieux d'ailleurs c'est pour ça que c'est les seuls qui étaient dans ce saillant pour se battre et dans le cadre d'un changement global de munitions en faveur des munitions au format occidental donc c'est pas forcément grave de perdre des matériels de ce type là ça confirme quand même que le saillant n'avait pas les équipements modernes occidentaux notamment il n'y avait pas de défense aérienne lourde type S-300 parce que tout simplement dans la totalité du saillant les risques sont trop élevés de se faire détruire puisque la totalité du matériel des hommes des routes était à portée de tir de la part de l'artillerie mais maintenant que le front va être plus aplati c'est à dire qu'il n'y aura plus cette profondeur a priori l'ensemble du front pourra être ciblé par l'armement de précision dont les Césars qui sont dans la région de Kramatorsk dont les M-777 dont on a parlé mais également désormais les PZH-2000 allemands dont on a les premières images au combat on voit également les conséquences de ces tirs sur ici la totalité d'un groupe d'artillerie russe qui a été détruit typiquement ce type d'image on n'a absolument pas ça du côté russe des destructions totales de tout un ensemble d'artillerie c'est vraiment spécifique de ce que peuvent partager les ukrainiens grâce au matériel de grande précision et grâce aux drones qui permettent d'améliorer encore une fois le ciblage pour tout ce qui est protection de ces matériels de haute qualité vous voyez ici que accessoirement ça tire mais en plus à côté il y a des protections avec des manpads pour taper sur les drones et notamment avec les Star Streaks qui ont leur guidage laser du coup qui ne peut pas être brouillé et qui peut même intercepter même les petits drones en tout cas le bilan c'est que chaque semaine l'avancée russe est de plus en plus faible et en ce moment elle est presque compensée par l'avancée ukrainienne fin mai vous vous souvenez la Russie avait occupé 20% du territoire ukrainien aujourd'hui on est à seulement 20,4% donc on est vraiment très loin des avancées spectaculaires qu'on avait sur le début de la guerre quand même parce que les Russes possèdent déjà 6% avant la guerre ils sont montés assez rapidement à 16-18% dans les toutes premières semaines là maintenant on passe de 20 à 20,4% en un mois et demi de combat intense on n'est pas sur une avancée on n'est pas sur un effondrement de l'armée ukrainienne telle que les Russes essaient de le faire passer dans leur propagande ça tient quand même relativement bien et ça avance toujours moins du côté russe chaque semaine si on prend maintenant un petit peu de recul toujours dans la zone on voit que les Aymars sont également disponibles on voit qu'ils tapent des centres de commandement ici il y a des dizaines d'officiers qui ont été détruits on a également des dépôts de munitions dont un qui interpelle c'est celui qui se trouvait à Sniznay qui est plus de 80 km derrière la ligne de front donc la portée est plus forte qu'avec un Aymars donc d'autant plus que les Aymars ne vont pas directement en première ligne donc il y a deux options soit l'Ukraine a déjà reçu des missiles à plus longue portée notamment ceux qui peuvent aller jusqu'à 300 km même si on en doute puisque a priori il y a encore des discussions soit c'est encore une fois un drone civil type Mujin 5 qui aurait réussi à tirer à cette distance mais voilà on ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils ont réussi en tout cas les destructions de dépôts de munitions ont un effet assez spectaculaire elles sont en nombre il y en a beaucoup mais vous pouvez ici voir l'effet sur le bombardement que les Russes sont capables de faire à gauche vous avez les bombardements réalisés le 8 juillet à droite c'est les bombardements le 12 juillet dans la région et encore une fois ce sont des images qui sont captées à partir des sources de chaleur et donc captées par satellite à noter également et ça c'est très récent à partir du 12 juillet le ciblage spécifique des systèmes de défense aérien russe par les Aymars et qui sont confirmés également par des sources russes donc peut-être que la signification ce serait une préparation du retour des drones TB2 par exemple et de la chasse ukrainienne dans la zone et on sait que la chasse ukrainienne monte en puissance grâce à toutes les livraisons si on continue plus au nord et qu'on rejoint du coup la zone de Luhans Kharkiv puisque le blasphète de Kharkiv est pris jusqu'à une partie qui touche Luhans c'est un front qui est continu les bombardements continuent de part et d'autre on a toujours les russes qui tirent au MLRS ici ils ont réussi à partager quelques images de M777 qui ont été détruits même si au total les russes n'ont pu prouver que 5 destructions alors qu'il y en a plus d'une centaine qui ont été livrés par les Etats-Unis et l'Australie principalement avec plus de 300 000 obus qui sont arrivés sur le terrain et on sait qu'il y en a déjà un tiers qui ont été tirés mais comme c'est du format autant là a priori il n'y a pas de soucis au niveau des stocks du côté ukrainien c'est toujours le contraire ils diffusent beaucoup d'images des impacts de précision filmés par les drones par exemple ici on a 3 MLRS russes sur les 4 présents dans ce champ qui vont être détruits par des M777 l'intérêt c'est que avec ces obus de précision il suffit d'en tirer 4 pour détruire 3 systèmes donc c'est beaucoup plus efficace que les russes qui doivent réellement en tirer des dizaines et des dizaines je vous avais montré ça la dernière fois pour réussir à toucher un objectif là aussi comme sur chaque front même dans le nord il y a ces dépôts de munitions avec ces images hallucinantes qui sont directement partagées par les russes et cette fois l'explosion est la conséquence d'un bombardement ukrainien à base de missiles Tochka-U dans la région de Kharkiv donc plutôt au nord du côté de la frontière on craignait un retour des russes puisqu'ils avaient commencé des bombardements on pensait qu'ils préparaient une nouvelle offensive mais finalement cette offensive elle s'est effondrée et on a eu cette histoire avec 200 déserteurs russes qui se sont réfugiés dans les bois pendant plusieurs jours qui avaient essayé d'éviter à la fois l'armée ukrainienne et l'armée russe donc on a du coup aucune vraie évolution sur ce front du côté de la frontière nord l'Ukraine a repris quelques petits villages mais globalement il y a beaucoup de combats pas aussi intenses que dans les autres zones il y a beaucoup de pertes malheureusement sans qu'il y ait d'évolution décisive majeure dans un camp ou dans l'autre la défense irène russe par contre de son côté elle dit avoir abattu 4 Sukhoi-25 ukrainiens sur la période mais encore une fois il n'y a pas de preuve et les ukrainiens de leur côté ils ont de plus en plus de Sukhoi-25 qui volent donc on peut se poser la question de la réalité de ces destructions sur le reste du pays il n'y a pas grand chose de notable évidemment maintenant ça fait plusieurs mois que les avions de chasse russes n'ont plus la capacité d'entrer sur le territoire ukrainien parce que la défense aérienne elle est efficace donc ce succès pour les ukrainiens c'est la no-fly zone qui demandait depuis le début ils demandaient une intervention de leurs alliés pour éviter qu'il y ait des survols de la part des russes aujourd'hui de facto c'est une réalité les russes ne peuvent plus entrer sur l'espace aérien ukrainien donc du côté aéronautique on voit une nette réduction de la quantité des images qui sont partagées notamment des images de combat du côté russe il n'y a aucune vidéo de leurs actions à part des missiles qui sont tirés de loin par exemple pour le Sukhoi-35 on n'a plus d'image de Sukhoi-30 on a uniquement quelques décollages sur des aéroports par exemple ici un Sukhoi-34 qui est équipé de missiles Kh-29 TD on a également des Sukhoi-25 et des images d'ailleurs parmi les rares images partagées il y en a qui ne sont pas du tout à leur avantage ici on voit les Sukhoi-25 qui eux aussi maintenant commencent à faire des tirs en cloche comme les hélicoptères c'était une technique on sait qu'elle est pas précise on voit les hélicoptères à quel point il y a une grande dispersion et je vous renvoie vers la vidéo qui a été réalisée par mon ami Gilles qui a fait une vidéo dédiée sur les Sukhoi-25 russes qui tirent en l'air et donc avec très peu d'efficacité on a également quelques pertes par exemple le Sukhoi-25 russe qui a tapé cette ligne électrique du côté de Belgorod et au total on a maintenant 35 avions de chasse russes qui ont été détruits prouvés documentés avec des photos des vidéos partagées et 50 hélicoptères donc ça commence quand même à causer du côté aéronautique du coup vu que les russes ne partagent plus grand chose les principales images viennent de la part des ukrainiens comme cette vidéo d'un pilote qui est dans son Sukhoi-25 on voit que ça tire on voit que ça se bat on a également de très belles images comme ce Sukhoi-24 et ce Sukhoi-27 qui volent en patrouille ensemble dans les plaines du sud mais a priori l'activité aéronautique russe a quand même amplement baissé par rapport à ce qu'on avait par le passé à contrario les ukrainiens ça augmente même si évidemment les russes en nombre restent toujours largement plus nombreux et largement dominants on a aussi de belles images de la part des hélicoptères ukrainiens ça tire des deux côtés de ce côté là il n'y a pas réellement de nouveauté on a par contre vu beaucoup on a découvert beaucoup de pertes ukrainiennes sur la période notamment parce qu'il y avait la nécrologie des pilotes ukrainiens abattus qui a été publié donc on est arrivé maintenant à 38 avions de chasse ukrainiens qui ont été détruits dont 10 Sukhoi-24 11 MiG-29 et 8 Sukhoi-25 avérés confirmés donc peut-être que c'est certainement que le chiffre est plus élevé que celui-ci pour tout ce qui est bombardement donc je vous ai dit que la défense érienne ukrainienne a pu stopper l'aviation mais par contre les russes continuent à faire à balancer autant de missiles que ce qu'ils peuvent on sait qu'il n'y a quasiment plus de missiles de précision ils ont tout envoyé dans le début de la guerre et ils sont à court de munitions efficaces guidées par exemple du côté de Zaporizhia il y en a 7 qui ont été tirés et il y en a quand même 6 qui ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne donc on sait que c'est très efficace que ça peut être très efficace ce problème pour les ukrainiens c'est que tout le territoire n'est pas couvert donc on a quand même des missiles qui passent et le problème c'est que certains des missiles qui passent sont des missiles qui sont pas du tout précis par exemple le KH-22 qui est un missile qui d'AZN-60 qui est un missile anti-navire et le cas caractéristique d'un missile anti-navire c'est évidemment que normalement il arrive sur une zone vide qui s'appelle la mer quand il allume son radar il va détecter très facilement par exemple un porte-avions américain et ensuite il va pouvoir se viser vers ce porte-avions américain le problème c'est quand on utilise ce missile anti-navire qui date d'il y a 70 ans dans sa conception et qu'on l'utilise sur le sol et bien là il a une capacité de précision qui est très très faible moins de la moitié des missiles arrivent à moins de 600 mètres de leur objectif donc on n'est pas censé s'en servir sur le sol et là en l'occurrence on le voit malheureusement c'est un missile qui a une tonne d'explosifs à bord c'est lui qui a été en cause dans le bombardement du supermarché de Kremenchouk on a également des cas sur des immeubles d'habitation du côté au sud d'Odessa et ce qui est frappant ce qu'on voit à chaque fois encore une fois aujourd'hui le 14 juillet c'est qu'on a le jour les supermarchés qui sont bombardés la nuit ce sont les habitations donc on se pose vraiment la question certes ça vise mal certes ça tombe à côté des cibles qui sont parfois pertinentes par exemple des usines qui ne sont pas touchées on le voit avec les photos satellites mais viser de jour là où les gens vont être et de nuit là où les gens vont dormir c'est une volonté de faire peur à la population c'est une volonté terrorisée donc là de ce côté là on attend de savoir que veulent les russes pourquoi est-ce qu'ils lombardent de cette manière là il n'y a pas de logique si ce n'est de vider la population pour faire partir un maximum de réfugiés encore une fois moins il y aura d'habitants dans les zones qu'ils espèrent occuper et plus ce sera facile à gérer et moins ils auront de résistance par la suite un petit aparté avec ce missile Tochka-U vous vous souvenez qu'à l'époque à la gare de Kramators c'était ce missile qui avait été tiré les russes avaient prétendu qu'ils n'en utilisaient pas malgré toutes les preuves le fait qu'on sache qu'ils en ont tiré le fait qu'ils aient revendiqué avoir visé cette gare donc on savait que c'était eux mais là il y a l'unité néo-nazi Ruzich russe qui a donc partagé encore une fois des tirs de Tochka-U ça a été effacé dans la demi-heure qui suivait mais évidemment l'internet n'oublie rien et donc c'est encore une fois révélateur du fait que les russes n'ont plus de missiles de précision et ça explique aussi pourquoi les russes ne sont pas capables d'arrêter le flux de matériel occidental qui arrive vers le front tout ce qui arrive de la Pologne etc et des voisins arrivent directement aujourd'hui ils n'arrivent plus à arrêter ce flux qui est très important et qui continue à s'intensifier un petit table deuxième aparté dans l'apartheid vous allez me demander qu'est-ce qui me fait dire que Ruzich sont des nazis je vous laisse écouter la déclaration du chef de cette unité russe donc vous voyez il n'y a aucun doute du côté russe on a également une défense aérienne qui est nombreuse elle a d'ailleurs mis fin à la liberté d'action des TB2 notamment dans le Donbass là où cette défense aérienne est la plus intense on a également des vidéos qui affirment la destruction de drones mais le total des pertes ukrainiennes prouvées est seulement de 25 drones depuis le début dont 9 TB2 on sait qu'il y en a beaucoup plus certainement qu'il y a plusieurs dizaines de TB2 qui ont été abattus mais certainement pas les milliers tels que la propagande avait pu le dire à l'époque mais en tout cas les russes partagent parfois des tirs en disant c'est bon on l'a abattu mais ils n'ont pas de preuves derrière on sait également qu'il y a beaucoup d'interceptions de missiles Toshka ukrainiens mais on a aussi des échecs étonnants par exemple ce missile qui fait demi-tour vers son point de départ là on est sur la défense aérienne un gros gros échec et on a également l'interception qui s'est mal passée à Belgorod où c'est le missile de la défense aérienne russe qui a fait des victimes civiles en retombant dans la ville donc le principal souci aujourd'hui de la défense aérienne russe c'est son inefficacité qui est flagrante face aux missiles Aymars qui encore une fois vont être de plus en plus nombreux si on passe maintenant au matériel donc l'Ukraine a perdu depuis le début au moins 1200 équipements prouvé démontré il y en a certainement plus encore une fois dont 200 tanks mais aujourd'hui les promesses qui ont été réalisées en mars-avril commencent à se concrétiser et on voit l'accélération des livraisons en faveur des Ukrainiens pas seulement le matériel qui avait été évoqué à l'époque mais maintenant la Slovaquie va donner encore 12 MiG-29 la République Tchèque des Mi-24 qui s'ajoute au Mi-17 qui ont été livré par les Etats-Unis la Bulgarie a commencé à livrer des Sukhoi-25 les drones arrivent par dizaines chaque semaine dont des TB2 ça permet d'avoir des compilations des destructions réalisées par les Switchblade du côté de l'artillerie on a seulement jusqu'à maintenant une dizaine de M142 Aymars sur la période vous avez vu déjà l'effet stratégique très important qu'il y avait eu et malgré ça c'est pas suffisant on va passer à plus de 24 Aymars entre le M142 et les M270 qui sont fournis par les Etats-Unis la Norvège l'Allemagne et la Grande-Bretagne et donc l'effet va être encore plus important et surtout s'il y a des missiles avec une portée encore supérieure jusqu'à 300 km ponctuellement encore une fois on verra ce qu'ils préfèrent viser avec de tels missiles pour ce qui est du reste de l'artillerie on dépasse désormais les 300 pièces qui ont été réellement fournies livrées on a évidemment les 18 Césars français qui sont toujours appréciés et les Ukrainiens le disent c'est leur meilleur système disponible on a également plus de 120 M777 qui sont fournis par l'Australie les Etats-Unis l'Allemagne etc on a une quinzaine de M114 portugais on a une quarantaine de M109 qui viennent de plusieurs autres pays du côté des tanks la Pologne a quand même fourni pas loin de 300 chars T-72 M1 donc c'est une version modernisée les Espagnols vont fournir des chars Léopard 2 donc ce sera intéressant pour la première fois de non pas voir des chars soviétiques contre d'autres chars soviétiques même s'ils sont modernisés là on aura vraiment des Léopard contre des chars russes les blindés on a également les Grecs qui fournissent 122 BMP 1P qui est la version des années 70 la France a fourni des blindés des VAB qui eux ont du coup fait toutes les guerres le Canada va fournir une quarantaine de LAV qui veut dire Light Armored Vehicle de la 6ème génération les Anglais avec leur Mastiff on a vraiment une variété très très importante il y a vraiment de quoi recréer totalement une armée occidentale c'est du matériel qui pour une bonne partie d'entre eux est dépassé donc c'est du matériel qu'on donne parce que finalement on s'en servait plus réellement si ce n'est les Césars ou des matériels qui sont très efficaces et donc la principale question qu'on avait jusqu'à maintenant c'était est-ce que les stocks ukrainiens de munitions soviétiques allaient tenir jusqu'à cette transition et aujourd'hui on voit que la transition vers les munitions au standard OTAN ça doit être une catastrophe au point de vue logistique mais par contre ça semble bien se passer et on ne devrait pas avoir d'effondrement de la part des Ukrainiens lié au manque de munitions tel qu'on le craignait il y a encore quelques semaines donc outre les centaines de milliers de munitions qui ont été fournies avec ces systèmes de précision à côté il y a également des munitions spéciales notamment la Excalibur qui a pour intérêt de ne pas avoir besoin de désignateurs GPS sa portée est plus de 70 km et d'ailleurs elle était tellement performante qu'elle avait remplacé les munitions guidées laser russes les Krasnopols en Inde qui avait donc abandonné le matériel russe au profit des Excaliburs l'intérêt c'est que n'importe quel système d'artillerie peut le tirer très loin donc format autant avec une très longue portée sans avoir l'adon qu'on a par exemple sur le César qui permet de viser très très bien et par exemple le Bogdana ukrainien aurait cette capacité de tirer avec une grande précision à 70 km on a également la formation des soldats qui s'accélère avec beaucoup de soldats qui vont être formés notamment en Grande-Bretagne mais c'est le cas un petit peu partout avec la Corée le Japon avec des centaines de milliers d'équipements individuels des systèmes de combat tactique comme des équipements de vision nocturne des radios cryptées et l'aide vient de partout y compris de pays un petit peu improbables l'Albanie la Colombie Israël donc beaucoup de pays quand même maintenant commencent à prendre position en faveur des Ukrainiens même s'ils restaient plutôt neutres jusqu'à présent du côté russe sur les pertes documentées on est maintenant à 4700 véhicules blindés appareils de toute catégorie dont 900 chars et les renforts du coup se font plutôt en déshabillant les autres fronts notamment les fronts face à l'OTAN face à la Norvège face à la Finlande donc on voit bien que cette peur que l'OTAN attaque c'est en fait c'est bidon simplement parce que c'était une excuse pour aller en Ukraine ils ont même tellement pas peur de l'OTAN ils savent on va pas l'attaquer qui se permettent d'enlever le matériel moderne qu'ils ont à cet endroit là pour le mettre en Ukraine pour compenser leurs pertes et les pertes ils les compensent aussi et surtout avec du matériel soviétique pour retrouver en première ligne du matériel ultra vieux et c'est pour ça qu'on a quand même une trentaine de chars T-62 T-64 russes qui ont été détruits par les Ukrainiens donc les russes ont réellement envoyé leur matériel soviétique d'il y a 60 ans pour faire la guerre donc les russes font également appel à leurs alliés pour compenser leurs pères donc on a déjà parlé des Tchétchènes qui maintenant officialisent qui sont dans une guerre de religion et qui sont là pour défendre l'islam la Russie récupère également des stocks en Biélorussie elle a pris des chars en Ossétie du Sud apparemment c'est l'Iran qui va fournir des drones donc c'est tellement mauvais pour la Russie sa deuxième armée du monde soi-disant elle va devoir reposer sur les stocks de drones iraniens et la Chine de son côté n'ose toujours pas soutenir la Russie la Biélorussie elle ne fait rien elle fait semblant qu'elle va attaquer du côté de l'Ukraine du coup les Ukrainiens ça leur impose de mettre des soldats d'ailleurs on voit qu'ils minent la frontière pour éviter une invasion c'est vrai que le fait que la Biélorussie laisse peser ce doute les Ukrainiens sont obligés de laisser une partie de leur armée à cet endroit là même si aujourd'hui plus personne ne craint une invasion du côté biélorusse le côté humain pour terminer c'est des pertes qui sont catastrophiques dans les deux camps c'est probablement la pire période pour l'Ukraine qui ont probablement pour la première fois perdu plus d'hommes que les Russes dans ce saillant du Donbass même si depuis le début de la guerre les pertes russes restent certainement supérieures mais ça commence un petit peu à s'égaliser on est à 25 000 pertes russes encore une fois ce sont des estimations les Ukrainiens disent 35 000 mais ils sont toujours largement au-dessus les Ukrainiens de leur côté ils ont perdu au moins 22 000 hommes donc 25 000 hommes côté russe 22 000 hommes côté ukrainien l'armée qui avance est celle qui a le plus de pertes mais là on a eu une période sur laquelle ça a été très très dur pour l'armée ukrainienne si on observe les grandes tendances désormais on se rend compte que je vous l'ai dit on est passé de 20% du territoire occupé à 20,4% avec des pertes qui sont colossales donc finalement les prises dans le Donbass ne sont pas importantes et en plus elles sont en partie compensées par des pertes sur d'autres fronts pour les russes donc a priori les russes vu la situation de leur armée vu tout ce qu'ils ont perdu ils vont certainement devoir faire une pause dans leurs offensives dans le Donbass ils manquent d'hommes ils manquent de matériel on a vu également maintenant ils vont commencer à manquer de munitions et ça ne peut qu'empirer avec la multiplication des Heimars et assimilés donc encore une fois je ne pense pas que la Russie soit capable de prendre les villes les villes suivantes dans le Donbass et à la vitesse actuelle ce ne serait pas avant la fin 2022 mais je pense réellement qu'ils vont devoir ralentir voire totalement s'arrêter et le Donbass ne sera pas pris cette année ça sent vraiment très compliqué à moins qu'il y ait encore une fois un front qui s'effondre côté ukrainien ou alors qu'il y ait des renforts inattendus qui arrivent du côté russe mais ça avance beaucoup trop lentement pour pouvoir espérer prendre les villes suivantes jusqu'à présent la qualité supérieure de l'artillerie ukrainienne ne permettait pas encore de compenser le nombre de pièces qui était très largement supérieur du côté russe mais a priori on doit s'en approcher aujourd'hui et le plus probable si on fait maintenant un point fin août début septembre le plus probable c'est que les russes encore une fois ne bougent plus dans le Donbass et que les ukrainiens ont réussi à reprendre une partie du territoire du côté sud et également un retour de l'aviation ukrainienne qui est attendu avec un déploiement toujours plus nombreux de matériel occidental donc si la puissance de feu ukrainienne devient supérieure sur le long terme à force d'avoir cette efficacité on devrait quand même avoir une égalisation le grand avantage pour les ukrainiens c'est évidemment leur supériorité en nombre de soldats et quand on a une supériorité on peut se permettre de passer à l'offensive on peut aussi se permettre de perdre plus d'hommes puisque dans une offensive on doit perdre plus d'hommes donc quand aujourd'hui la Russie et l'Ukraine perdent chacun 1000 hommes finalement c'est plus grave pour la Russie que pour l'Ukraine puisque leur stock leur nombre de soldats est beaucoup plus faible du côté russe ils stagnent toujours entre 150 000 d'après les estimations mais le remplacement est de plus en plus compliqué donc la vraie question c'est est-ce que l'Ukraine est prête à perdre encore 10 000 20 000 soldats pour reprendre les parties du territoire qui ont été concuits dans lesquelles dans lesquelles la Russie s'est fortifiée ou alors est-ce qu'on va s'orienter vers un conflit larvé tel qu'on l'avait entre 2014 et 2022 dans le Donbass donc ça c'est vraiment une question de volonté a priori les Ukrainiens vont être dominants en nombre d'hommes et en matériel d'ici la fin de l'année c'est une question de vouloir perdre autant d'hommes pour reprendre ces territoires un tout petit point politique avant de conclure le Kazakhstan s'éloigne de Moscou il propose de compenser les hydrocarbures que la Russie ne veut plus livrer ils veulent se retirer de l'accord monétaire donc vu que le Kazakhstan a également le cosmodrome de Baïkono on verra si les Russes vont accepter cet éloignement je vous rappelle que le Kazakhstan abandonne l'écriture Cyril qu'en 2025 ils ont fait beaucoup de choses déjà par le passé pour dire très clairement qu'ils voulaient s'éloigner du côté de l'organisation de la famine Lavrov avait déjà assumé le blocus sur l'export de grains donc officiellement c'était la Russie qui bloquait les exportations de grains j'ai eu beaucoup de commentaires dans la dernière vidéo qui me disaient mais non c'est les Ukrainiens non non c'est les Russes organisent ce blocus et on a maintenant une propagandiste du Kremlin qui s'appelle Margarita Simonian qui a dit pendant le forum économique de Saint-Pétersbourg la famine va commencer maintenant et ils lèveront les sanctions pour être amis avec nous parce qu'ils vont réaliser qu'il est impossible de ne pas être amis avec nous le fait de faire peser une famine sur l'Afrique sur plein de pays c'est volontaire c'est pour faire pression sur les pays occidentaux pour faire lever les sanctions mais les sanctions n'empêchent pas l'exportation de grains le blé les russes vendent tout ce qu'ils veulent donc ça c'est encore une fois cette volonté d'organiser une famine la famine qui va avoir lieu elle va être dramatique elle va faire des dizaines des centaines de milliers de morts et ça c'est sciemment organisé par la Russie qui empêche l'Ukraine d'exporter et qui choisit à qui elle va exporter son propre programme on ne fera rien aujourd'hui sur les crimes car ça a déréférencé la dernière vidéo mais les crimes ils continuent on estime qu'il y a aujourd'hui entre 50 et 100 000 morts civiles et ce n'est que le début encore une fois puisque ce qui arrive va être encore pire les maladies la famine l'accès aux soins qui va disparaître pour avoir un petit référentiel les opérations militaires américaines en Irak avaient fait à peu près 7 000 morts civiles de sources irakaines ce qui était un désastre et derrière l'occupation américaine de l'Irak a effet des centaines de milliers de morts on parle de 400 000 morts 600 000 morts 1 million dans certaines estimations donc les conséquences de la guerre ce qui va arriver va faire plus de morts chez les civils que la guerre elle-même malheureusement c'est ainsi que va se conclure cette vidéo on sait on sait que ça va être dur on sait que ça va durer longtemps ne vous attendez pas à une fin de la guerre proche ça va vraiment s'empirer encore dans les mois qui viennent en termes de morts pour les civils par contre au niveau militaire retenez ça on arrive à l'équilibre on est bientôt et certainement qu'il va y avoir du coup des avancées ukrainiennes dans certaines zones et une stagnation russe parce qu'ils ne peuvent plus avancer non plus les moyens doivent faire une pause opérationnelle je remercie tous ceux qui ont participé à cette vidéo tous ceux de l'équipe de Air et Cosmos les jeunes de l'école de guerre économique Antoine Boissy qui a beaucoup travaillé sur la partie aéronautique également la communauté Discord dont je vous remets le lien qui fait beaucoup beaucoup de travail qui a même participé à l'écriture de ce script et donc je les remercie très profondément encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions merci aux sponsors et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021